Est-il nécessaire de rappeler le climat d'insécurité que vivent les habitants de certains quartiers du 19e ? Important trafic de drogue, consommateurs de plus en plus nombreux, au sein même de la station de métro Stalingrad, où les toxicomanes consomment du crack sur les quais, intimidation et menace envers les habitants, hall d'immeubles squattés, commerçants qui ont déjà fermé ou veulent quitter le quartier, rixes entrebandes avec tirs de mortier dans un jardin ? Ces chiffres alarmants de la sécurité à Paris, qui ne sont pas bons, qui se dégradent, comme le quotidien de nombreux parisiens, dans le 17e, ce sont 1000 atteintes volontaires à l'intégrité physique, plus de 4000 atteintes aux biens qui ont été constatées depuis le début de l'année dans cet arrondissement. Comme chacun le sait, avec une recrédécence des infractions, conjuguées bien sûr à une faiblesse des sanctions pénales, qui conduit à un développement qui paraît sans limite de ces délits. Ce quartier souffre de bien d'autres maux. Trafic et consommation de drogue, climat d'insécurité permanent, prostitution, dealers près de la station du tramway en train de vendre leurs drogues en toute impunité, jour et nuit. Les habitants se sentent complètement abandonnés et sont désespérés. Ils sont venus hier manifester pacifiquement devant la mairie. Il est de notre devoir de leur apporter très rapidement des solutions et de leur permettre enfin de vivre en paix et en sécurité. A grand renfort de communication, la mairie de Paris n'hésite pas à avanter l'action de sa police municipale qui n'existe toujours pas, plus de trois années, après l'apparition d'une nouvelle majorité sur les bancs de l'Assemblée nationale. La police municipale que vous appelez vos voeux n'est pas une police destinée à lutter contre la petite délinquance. Elle ne sera d'ailleurs pas armée. Cette police sera uniquement destinée à lutter contre les incivilités, les petites infractions et l'insalubrité. Mais cette police, elle existe déjà. C'est la VPSP. Vous allez juste rajouter derrière le mot police municipale. Bref, c'est une police qui a le nom mais qui n'en a pas les moyens. Que de temps perdu. Et que de temps perdu pour la sécurité des Parisiens qui font partie des moins bien lotis en matière de vidéoprotection. Ce maillage parisien reste faible, bien trop faible, au regard de la situation. Mais les habitants ne veulent pas un catalogue de constatations. Tout le monde les connaît. Ils veulent des solutions et vivre en paix. Ils ne veulent pas non plus de nouvelles salles de shoot que vous appelez pudiquement salles de consommation. J'en appelle au bon sens de tous les acteurs concernés car il en va de notre sécurité collective et nous devons à Paris nous donner les moyens de nos ambitions notamment en matière de sécurité qui demeure le parent pauvre de votre politique Madame la maire. Nous voulons une police municipale formée, armée seule capable de lutter contre à la fois les incivilités qui prennent d'ailleurs aujourd'hui des formes assez violentes et les délinquances et la petite et la grande délinquance. Nous ne lâcherons rien. Monsieur le préfet de police, Madame sa représentante nous vous demandons de rétablir l'ordre public et la sécurité dans le 19ème arrondissement d'interpeller les dealers d'interdire la vente et la consommation de produits illicites en coordination avec le procureur de la République. Tout simplement, monsieur le préfet de police, nous vous demandons de faire respecter la loi. Merci.